Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Hiker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Marvel Rival et dans cette vidéo nous reviendrons sur Psylocke, la toute nouvelle dueliste qui arrive dans Marvel Rival et on va revenir un petit peu sur tout ce qu'on sait sur le personnage, toutes les informations qui nous ont été données en 24h. Alors ça commence tout d'abord par un tweet sur X, un tweet officiel où on nous dit Elle a été arrachée à sa réalité par l'enchavètrement du flux temporel, désormais la redoutable guerrière féodale Psylocke est prête à frapper dans Marvel Rival. Grâce à son énergie pionique, Sai utilise un large éventail d'armes, des arbalètes ou shurikens tout en traquant habilement ses ennemis. Seul le battement d'aile du papillon peut être entendu lorsque le dernier de ses ennemis tombe sous son Nodachi. Alors, si vous avez regardé la vidéo d'hier, c'est bel et bien la troisième version de Psylocke puisqu'il y a une première version où c'est Betsy Braddock en 1976, puis ensuite on a eu Kwanan et enfin on a eu Sei. Sei c'est une demande demandée par Marvel à une autrice japonaise, dessinatrice japonaise qui s'appelle Peach Momoko qui a fait sa propre version de Psylocke avec donc un personnage qui s'appelle Sei dans le Japon féodal où qui se bat aux côtés de Logan, un loup qui régène, qui est bien évidemment une version de Wolverine et elle a fait sa propre version des personnages des X-Men, même si aussi dans le comics on voit Hulk, on voit Venom. Donc voilà, c'est sa version d'Upsilog qui débarque donc dans Marvel Rival et c'est plutôt stylé. Je vous montrerai quelques images si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, mais bref, on était tombé juste. Ensuite, qui c'est qui fait sa voix ? Alors certains l'auront connue puisqu'elle est dans Cyberpunk ou dans Warframe, c'est Alpha Takahashi qui fait sa voix dans le jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la dent ? On a bien évidemment le trailer sur YouTube avec quelques spells qui sont intéressants, mais notez quand même qu'il est précisé dans la phrase qu'elle se bat avec des éventailles d'armes différentes, une arbalète, un shuriken, tout en traquant habilement ses ennemis. Seul le battement d'aile du papillon peut être entendu, donc de la furtivité. Donc voilà, maintenant on va partir dans l'analyse image par image du nouveau trailer d'Upsilog. Alors pour les fins connaisseurs, ici ce sont les petites images du teaser qui nous avait été montré sur le Discord. Mais ces images elles viennent d'où ? Et bien j'ai fini par retrouver, mais ces images viennent de la map Tokyo 2099 qui est ici. Tokyo 2099 Spider Island qui est la map Payload où on push un robot, on push un payload tout au long et vous retrouvez ici exactement les mêmes images, voilà, qui sont à la fin du trailer. Et le trailer nous montrait la map qui est une de mes maps préférées, elle est magnifique, elle est super, elle est très très cool à jouer. On a vraiment plusieurs types d'environnement et voilà, tous ceux qui ont joué durant la bêta ont plus généralement pas mal kiffé cette map qui est extrêmement jolie et qui est hyper large en fait. Elle est hyper grande, on se bat généralement dans un petit coin, on passe, le payload passe, mais il y a vraiment beaucoup de décors et beaucoup de détails sur cette map Tokyo 2099. Allez, on reprend le trailer de Psylocke, on voit le papillon s'envoler et la première vision de Psylocke extrêmement stylée, elle a l'air d'être très mobile. Donc la première chose qu'on va revoir dans le trailer, c'est une sorte de dash. Donc pour le moment, elle a une sorte de dash qui n'a pas l'air d'avoir une portée non plus gigantissime. Quand même, on va voir, mais ça permet de dasher sur une bonne distance, quand même une bonne distance. Un dash, elle le refait ici, ça lui permet de changer d'environnement. Là, on a un deuxième sort. On a un deuxième sort qui est lancé, c'est d'ailleurs l'environnement de la map en soi. Là, on est sur la map Tokyo 2099, ça c'est certain. Et là, je me demande où c'est qu'on est. On est peut-être encore sur Tokyo 2099, mais alors là, je ne me rappelle pas de cette vision-là. Est-ce qu'on est sur l'autre map Tokyo ? Peut-être qu'on est sur la deuxième map Tokyo, il faut savoir qu'il y en a deux. Et en théorie, il y aura peut-être un troisième environnement avec un autre point, enfin bref. Donc ici, on a déjà présenté deux de ces sorts, donc un sort de mobilité, donc un dash. Dans la première partie, on nous montre deux fois le sort. Donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on nous montre deux fois le sort de dash. Ici une fois, ici une autre fois. Et ensuite, on nous montre le sort d'invisibilité. Et là par contre, on ne nous montre qu'une seule fois. Donc peut-être qu'elle a un double dash. Ce qui serait assez logique pour ceux qui ont vu la version de Psylocke sur Marvel Super War. Donc Marvel Super War, NetEase, a fait un jeu mobile, il y a, qui est sorti en 2020, qui s'appelle Marvel Super War. Où dedans, il y a, c'est un MOBA, pour téléphone mobile, qui n'est jamais sorti en Occident, jamais sorti aux Etats-Unis, jamais sorti en Europe. Et, enfin je crois, et dedans, il y a une Psylocke. Alors déjà, ce n'est pas la version de Say, qui n'avait pas été encore imaginée, je crois. Et c'est la version, je pense, Betsy Bradley, Braddock, pardon. Et dans cette version-là, Psylocke est également un assassin et un dueliste. Sauf qu'elle n'a pas de version d'invisibilité. Elle est basée sur des dash, sur des blinks, et elle peut revenir sur sa position d'ailleurs d'origine, où elle avait dashé. Donc voilà un petit peu, si on devait donner, comment elle avait été dans Marvel Super War. Et donc là, a priori, on part dans l'idée qu'on va en faire un assassin invisible. Alors là, tout de suite, certains vont pleurer, parce que se dire, bah ouais, je vais jouer mon petit personnage healer, et puis je vais me retrouver avec un assassin sur la tronche, qui vient de manière invisible. Donc un peu à la même manière qu'une Sombra dans Overwatch 2. Et bah oui, c'est pas forcément facile à gérer. Et il faudra bien gérer l'équilibrage, c'est-à-dire que, bah, avoir un personnage qui est invisible, et qui en plus peut te tuer très très vite, ça peut être très très vite relou, et vite nerfé. Voilà, on sait que ce genre de perso, le problème, c'est que ça a tendance à être pas viable à niveau pro, parce que quand c'est viable à niveau pro, en solo queue, à très bas level, ça broie les gens. Ça broie en deux les gens. On connaît le fameux pourquoi Genji n'est pas méta dans Overwatch 2. Et bah c'est parce qu'il est peut-être plus frustrant, ou même la nouvelle Sombra qui a été rework, qui a fini par être nerfé suffisamment pour qu'on la voit assez peu à niveau pro. Parce que, bah, forcément, quand à niveau pro, ils arrivent à peine à la gérer et qu'elle est jouable, bah, à bas niveau, quand il y a une désorganisation et des gens qui jouent tout seul, bah, ils se font défoncer. Et ce sentiment-là fait que les gens ragent, ont envie de rage quitte le jeu, les développeurs sont obligés de se dire, bon, il faut patcher. Donc, voilà. Je tiens à préciser tout de suite, pour ceux qui veulent OTP Psylocke, c'est pas toujours le mieux d'essayer d'OTP des assassins qui ont de l'invisibilité, parce qu'ils sont très frustrants, et donc, ils finissent par être patchés. Alors qu'un assassin à furtivité, un assassin qui n'a pas de furtivité, et qui burst peut-être autant, comme Black Panther, Magic ou Spider-Man, seront peut-être moins frustrants. Même si je me rappelle qu'il y avait déjà eu un question-réponse sur le Discord officiel, demandant déjà un nerf sur Spider-Man, parce qu'il peut one-combo quand il est en team-up avec Venom. Donc, il y avait déjà les oin-oins. Il y avait déjà les oin-oins. Et puis, on rappelle quand même dans ce jeu qu'on est sur un jeu qui se veut surtout fun, et d'une chose, oui, compétitif, mais, tenez-vous bien, tous les personnages de Marvel Rivals sont extrêmement forts quand ils sont maîtrisés. Donc, je suppose que Psylogue, ça sera le cas aussi. Et donc là, on a une petite animation. Une petite animation qui semblerait être un ultimate. Alors, à quoi ça ressemble cet ulti ? Cet ulti, est-ce que c'est une blague de Genji ? C'est-à-dire, est-ce que tu as le contrôle du personnage ? Et donc, tu vas sur la cible que tu veux ? Ou est-ce que c'est automatique ? Alors, déjà, si c'était automatique, ça viendrait de où ? Ça viendrait de l'ulti Juggernaut dans Dota. Certains diraient, bah, Fiora. Oui, Fiora aussi, dans League of Legends, a eu un ulti comme ça, où c'est un ulti où elle se met à dacher dans tous les sens, et en fait, elle choisit une cible, et après, ça part en dash sur chacun, et ça met un coup, puis ça finit par revenir, etc., etc. Donc, est-ce que c'est un ulti Juggernaut ? Ou est-ce que c'est un ulti où tu as le contrôle ? On voit qu'elle fait quand même un move qui, humainement, n'est pas facile. Puisqu'elle arrive de face, elle arrive de face, et elle frappe dans le dos. Ouais, voilà. Là, on a une sorte d'animation d'ulti qui est magnifique, d'ailleurs. Oh, l'arrêt sur image incroyable du Debilos. Là, waouh, c'est joli, très joli. Et donc là, elle dash, et vous voyez, elle dash à travers, et elle met un coup de katana, donc ça ressemble à une blague de Genji, c'est ce qu'on doit faire avec Genji, ulti, derrière, dashé, taper, dashé en visant le sol, se retourner, et mettre un coup de katana. Donc ça ressemble beaucoup à une blague de Genji. Mais est-ce que c'est une blague de Genji automatisée ? Ou est-ce que le joueur... Parce que, regardez, l'enchaînement. L'enchaînement, quand même, de passer, de dashé, se retourner vers l'ennemi. Voilà. De mettre un coup. Puis ensuite, de le refaire comme ça. Tranquille ou bilou. Se retourner. Déjà, c'est très bizarre comme move, parce que tu as envie de te dire, bah, généralement, tu te retournes et tu mets le coup de katana comme ça. Tu ne veux pas te retourner, tu ne vas pas dans le dos de ton adversaire et tu vas dashé comme ça dans le dos. Donc, ça a l'air d'être semi-automatisé, quand même. On ne va pas se le cacher, ça a l'air d'être semi-automatisé. Parce que si c'est fait par un humain, bah, c'est Nécro qui est en train de jouer, là. Sinon, ce n'est pas moi, en tout cas. Parce que, mécaniquement, ce n'est pas facile. Donc, l'animation semble être chiadée du cul. Ça a l'air d'être fort, mais au moins, ce n'est pas du one-shot. Mais par contre, ça a l'air de faire mal, parce que le coup de katana, s'ils sont full life de base... Non, ils ne sont pas full life de base. Ils ne sont pas full life de base. On rappelle que les robots n'ont pas 250 HP, mais un peu moins, un peu plus, ils en ont 300. Donc, ça a l'air de faire quand même un bon coup de katana qui te met 1000 life. Donc, ça doit faire un petit truc comme 150. On rappelle que la Blake de Genji, ça fait quoi ? 110, je crois, de mémoire. Donc, voili, voilou, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Ça n'a pas l'air de one-shot, voilà. Mais si c'est un ulti sommet automatisé, vous comprenez que c'est très très fort en combo avec un Black Panther, etc., etc. Et puis, je me suis dit, les petits potes à la compote, s'ils sortent à nouveau du éliste, il va falloir qu'on commence à se méfier. Parce que, très clairement, tu mets Black Panther avec cet ulti-là, ça peut dézinguer une équipe entière si on est paqués comme des rots de sauciflard avec la compo Namor, Namor Luna, Punisher Rocket, la compo de la facilité, je dis souvent, c'est la compo de la backline hyper facile qui fonctionne bien et qui est quasiment imbitable pour Spider-Man et Venom, tout ça. Mais si tu rajoutes, tu mets un petit Black, tu mets un petit Venom qui débarque du ciel, un petit Spider-Man et un petit Psyloc ou un petit Black Panther avec son histoire de reset de dash, etc., ça peut envoyer du très, très méga, méga, méga super lourd. Donc, donc, voili-voilou ! Donc, voili-voilou, les petits potes, perso, qui a de la furtivité, qui a peut-être un double dash, qui a un ulti autolock à la Juggernaut de Dota qui part dans tous les sens, qui, en gros, c'est simple, s'il y a des ennemis, il faudra connaître quelle est la distance, parce que là, c'est quand même très court, quelle est la distance pour que le... Est-ce que l'ulti, par exemple, imaginons, comme le Juggernaut de Dota, s'il n'y a qu'une seule cible, tu fais, papa, 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 en gros, tu tapes plusieurs fois la même cible, ou est-ce que tu es obligé de passer d'une cible à l'autre ? Ça, c'était un peu Fiora qui était un peu ça dans League of Legends, où je crois qu'elle était un peu obligée de passer d'une cible à l'autre s'il y avait une cible, alors que Juggernaut, ça restait quand même assez proche. Donc, il faudra voir les tenants et les aboutissants, vous me dire en commentaire, on n'est pas... On n'a pas plus que ça. On n'a pas plus que ça, les petits potes, on ne sait pas, il n'y a pas de descriptif, voilà. Ça va sans doute être présenté dans 24 heures, peut-être 48, on ne sait pas. Mais voilà, pour le moment, c'est les tenants et les aboutissants du personnage, un nouveau dueliste qui démarque, vraiment stylé, avec des super animations, avec de la furtivité, je rappelle. Je rappelle. Après, ce n'est pas pour être méchant avec les persos Fufu. À la base, je suis un joueur de healer et d'assassin. Donc, moi, je suis dans Dark Cage of Kaamelott, je jouais Assassin sur Biggar. J'ai joué Ombre sur Ibernia. J'adore les assassins, mais c'est une chose est sûre, c'est que les Fufu, ils ont fini par disparaître des jeux vidéo parce qu'ils frustrent beaucoup les gens. Donc, c'est déjà hallucinant qu'on ait Sombra dans Overwatch 2, qu'on ait Sky dans Paladin, et on aura donc maintenant Psylocke dans Marvel Rival qui a l'air très très stylé. Un peu triste, j'en aurais bien voulu, j'aurais bien voulu un autre stratégiste, un autre support, je ne sais pas, elle balance des papillons, elle soigne, voilà, elle a un TP sur alliés. J'aurais bien voulu un petit stratège Psylocke. Que voulez-vous ? C'est une duelliste, donc on va pleurer, nous, les main healers et les supports parce qu'on n'a toujours pas de healers qui peuvent vraiment être forts dans une dive, c'est-à-dire un sort qui permet de se téléporter sur un allié qui est loin avec des heals qui ne sont pas si compliqués que ça à placer sur des persos qui bougent tout le temps parce que, bien évidemment, placer un heal sur Black Panther, c'est bien quand c'est un hoth de Mantis mais quand c'est un heal de Luna, ce n'est pas facile ou quand c'est... Oui, puis Luna, elle ne peut pas suivre une dive, elle va à deux à l'heure. Donc, pour le moment, on n'a pas encore de stratégiste pour la dive. Genre une compo où tu joues Psylocke, Black Panther, Venom, Hulk, il n'y a pas beaucoup de healers qui peuvent suivre. Jeff un peu, Rocket peut-être, mais Rocket, ce n'est pas si facile que ça de soigner des persos qui bougent tout le temps parce que c'est des boules qui doivent rebondir, etc. Donc, moi, j'aimerais bien un petit stratège qui peut suivre la dive, voire deux. Typicale, une Kiriko-like. Une Kiriko-like, ça serait très bien et un Lucio-like, mais Lucio-like qui existe déjà un peu dans Marvel Rebels, c'est Tornad, mais sauf que c'est un DPS. A noter également qu'à la fin du trailer, oui, il y a ce petit teaser que j'ai failli oublier de Batman, pas du tout, mais c'est vrai qu'on dirait une cape un peu. C'est bien sûr Moon Knight dans l'univers Marvel, le perso schizo et j'avais beaucoup aimé la série, je ne connaissais pas trop le personnage de base, c'est quand même un personnage qui est dans une partie qui est peut-être un peu moins connu du grand public, mais intéressant. Alors, à noter que, bien sûr, moi, j'avais misé sur Logan, bien sûr, puisque Say, dans le comics, est très proche de son loup, qui est Logan, qui est Wolverine, mais bon, peut-être que ça sera Moon Knight, le prochain perso, ou peut-être pas du tout, parce que, rappelez-vous que le teaser de Psylog, c'était quand ? C'était lors de l'introduction de la map Tokyo 2099, qui est une map de la bêta, et en bêta, qu'est-ce qui est sorti ? Bator, Jeff, et qu'est-ce qui est sorti après encore ? Captain America, Winter Soldier. Donc, voilà, ça n'a pas été Tokyo 99, la map, puis ensuite Psylocke. Donc, notez que les teasers comme ça, ça ne veut pas forcément dire tout de suite que c'est Moon Knight. Alors, ça ne veut pas dire que tout de suite après, ça sera Logan, Wolverine, mais en tout cas, ça fait des teasers, voilà, ça fait des rumeurs, donc voilà, en tout cas, plutôt stylé, j'ai très hâte de voir ce que Moon Knight fera, je suppose, c'est un personnage qui sera encore à plusieurs facettes, donc ça peut être intéressant de voir comment ils vont le mettre dans le jeu. Bon, bref, je pourrais en parler pendant des heures, vous me connaissez, donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, d'avoir toutes ces informations sur Psylocke, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais ça a l'air d'envoyer du lourd et ça a l'air de faire peur, voilà, pour les May Dealer, ils vont en faire des cauchemars du papillon rose, là. Bon, des bisous, des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de Marvel Rival sur la chaîne, j'avais prévu quelques concepts qui devraient arriver où je vous donne des versions où je vous dis tous les personnages, mais je pense que je la sortirai pas très longtemps avant la sortie du jeu, qu'on soit vraiment sûr qu'on connaisse tous les personnages, mais c'est une version où je vous dis si vous aimez ce personnage-là dans Marvel Rival et que vous venez d'Overwatch, voilà le personnage qui en est tiré, etc. ou Paladin, les personnages qui sont assez proches des autres pour vous donner envie de jouer parce que Paladin reste un jeu que j'ai cover dès 2015 jusqu'à 2024 et Overwatch dès 2016 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de rêves à ces jeux, c'est normal, c'est des jeux que les gens ont pu suivre sur cette chaîne depuis très longtemps, pratiquement 10 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao ! !